Et salut les sportifs ! Salut ! C'est Fio ! Et Gis ! Bienvenue sur notre séance Circuit Training avec petit matériel. Tu auras besoin aujourd'hui de deux poids, minimum 1 kg, maximum 3 kg. Au niveau des poids, si tu n'as pas de poids à la maison, Fio n'a-t-il dans l'option ? Avec des bouteilles d'eau d'un litre sec, tout simplement. L'équivalent 1,5 litre, 1,5 kg. 1 kg ! Tout simplement. On part sur notre échauffement, on y va c'est parti ? Let's go ! Circuit Training, let's go ! Ok, on y va sur notre échauffement. On joint ici les mains et on vient faire des petits ronds de poignée. Réveil articulaire avant d'attaquer les choses sérieuses. Est-ce que Fiona est prête ? Bien sûr, évidemment. Super ! Maintenant, on plante un point de pied dans le sol et on fait des petits ronds. Voilà, on l'oblige aussi et on réveille à la cheville. On va avoir des petites courses à navettes. Est-ce que tu connais ça Fiona ? Bien sûr, évidemment. J'ai deux pieds. Allez, ensuite, on revient ici face à nous et tout simplement pour commencer des petits rebonds sur place. On déplace le poids de corps d'une jambe sur l'autre. Alors aujourd'hui avec Fiona, on a préparé un circuit avec quatre exercices. Il y aura un mix de renfort et un mix de cardio. Au niveau du travail, ça sera 45 secondes d'effort et 15 secondes de récup. Fiona, combien on fait de tours ? Trois tours ! Yes ! Trois tours à venir, trois tours de bonheur. Allez, même chose en enroulant les épaules en avant. Alors mine de rien, ça demande de la coordination. Bras, jambes. Moi ça va. Allez, les derniers. Allez, maintenant, toujours pied d'argent bien. Tu vas venir ici faire une fronte à l'avant, descendre et revenir. Et alterner. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Alors, on va se mobiliser ici le sein du corps. On gagne les abdos. Et au niveau de la position, fais juste attention. que le genou ne passe pas à l'avant de la pointe de plage. Allez, le but est bien droit. On regarde loin devant. On est fiers de faire des frottes aujourd'hui avec nous. C'est que tout le monde aime les frottes. De la dernière. Une dernière. Et on continue un petit footing sur place. Allez. Donc sur le petit footing, regarde, tu veux pas la motion ici ? Montez les talons au fléchis. Fais un petit mouvement de bras. Si les bras se jettent, c'est pas grave. Fais les lâches. Pas bien. Pas bien. Allez, double bien. On rentre dans l'autre, en revanche doucement. Mais sûrement. Le but de l'échauffement, commence à monter la température du corps. Et réveiller les muscles pour ne pas se blesser. Exact. Allez. Les derniers. On va continuer les chaussements avec des squats. Ici, on pousse les hanches en arrière et on remonte. Allez. Même consigne. Que pour les pentes, les hanches partent bien vers l'arrière. Imagine que tu viens de t'asseoir ici sur une chaise. Et tes genoux toujours en retrait de tes points de pied. Allez. Allez, nous restons à fion. Un dernier mouvement pour l'échauffement. Et ensuite, on partira sur l'autre aussi. Allez. Tu en fais deux dernières. À la prochaine. On reste en bas. Stop. Tu bloques. Tu poses les lèvres au sol. Viens avec nous en position de planche ici. Et on va faire des rotations. On ouvre d'un côté et de l'autre. Ça peut venir la mecque sur la ligne de l'épaule. On ne va pas chercher derrière. On ne traumatise pas les articulations. Allez. Les dernières. On en fait une à l'éternet. Allez. Peuple du saut. On la remet d'ici. Hop là. Les pieds au vent et on remonte. Puis on est parti. Go. C'est du training. C'est parti. Let's go. Let's go. Donc là, on va partir sur le premier exercice. Ce sera une course navette. Pour le premier tour, vous allez placer tout simplement vos poids à droite et à gauche. Je vous montre qu'on est une bonne distance quand même. Ne trichez pas. Je n'aime pas là ni là. Il faut quand même que ça t'attende. Hop. Vive une distance faite de la place. Et là, on va aller partir sur un point bas, un point A ou un point B. Mais c'est comme vous voulez. On est parti sur 45 secondes d'effort pour le premier tour et 15 secondes de récupération. Allez. C'est parti. Let's go. Choisissez un point. Et là, on court. Vous pourrez vous taper le sol, mais vous plégissez bien vos genoux. Vous soufflez bien à la montée quand vous remontez. Après, c'est chacun à votre rythme. Option. Vous ralentissez le rythme, donc vous allez plus doucement. Ou sinon, vous réduisez un peu l'espace de vos deux poids et de la course en arrête. Allez, encore 20 secondes. Plus que 10. Et là, vous allez récupérer vos poids. Prenez un poids. Bouteille d'eau ou disque. C'est vous qui voyez. Hop. Les deux bouteilles d'eau. On a encore du repos. Tranquillement, on va faire un squat développé. Un squat classique. Et vous développez. On est parti. Let's go. Allez, engagez bien les fessiers vers l'arrière. Les poids doivent être au niveau des clavicules. Quand vous redescendez. Allez, option facile. Vous allez chercher moins de bas sur le squat. Ou sinon, pour diminuer en cardio, vous gardez ici vos poids au niveau de la poitrine. À toi de voir. Allez, éclise parallèle au sol. On commence à bien, bien être échauffé au niveau des muscles. On peut descendre. Allez, soufflez bien à la montée. Et quand vous développez. Dernier effort. Et vous relâchez. Quels secondes de récupération. Gardez vos poids sur le côté. On passe au sol. Je vous montre. Je me mets de face pour vous montrer. Les pieds joints. Et vous allez tout simplement taper. On fléchit légèrement les genoux. À droite, milieu et à gauche. Ok, je change. Option, vous marchez. Voilà, vous le faites sans impact. En marche, en gagnant bien vos abdos. Par contre, les poignées doivent être alignées aux épaules. Allez, aspirez bien votre nombril. Et le regard dans le sol. Plus que 10 secondes. Allez, le dernier. Et vous remontez. Récupérez vos poids. On récupère encore un peu. Je vous montre l'exercice. Dernier. Tant avant, interner. Avec élévation latérale. Allez. Let's go, on est parti. Allez, prenez pied. Déjà, laisse passer largeur basselle. Et le genou. En retrait de la poigne de pied. Dans l'axe de la cheville. Option, vous pouvez supprimer le travail des élévations. Vous gardez les bras le long du corps. Et diminuez l'amplitude sur la faite. Sinon, vous descendez avec moi. Le genou en direction du sol. Et fléchis à 90 degrés. Pour les élévations latérales, votre poignée alignée, bien sûr, aux épaules. Allez, coude fléchis. Allez, 3 secondes. Et vous relâchez. Allez. Récupérez-les. Vous prenez une petite récup. On part sur le deuxième tour. Tu peux mettre pause. Et pour un petit coup, nous, on a échelle. Let's go. Allez, vous avez bien compris le travail. Maintenant, on passe au deuxième tour. On replace nos poids pour la course en avance. N'hésite pas à réduire un peu plus d'espace pour l'option facile. 4 exercices, 45 déforqués, secondes de récup. C'est le topo. On y va, Pupio ? Allez, let's go. C'est parti, deuxième tour. Allez, tu te positionnes, course en arête. 3, 2, 1. Et top départ. Allez, ce que je vais vous demander ici sur la course en arête, c'est que vous déplacez. Et bien sûr, de descendre sur les jambes. Et de me toucher ici au sol. Pour en même temps, solliciter les muscles du bas du corps. Avec moi, réduisez juste légèrement la rapidité. Par contre, je vais pouvoir aussi descendre en squat. On évite de se faire mal. Donc, comme tu le dis, en squat, cela veut dire que tu descends sur tes jambes. Et en même temps, tu arrondis ton dos. Tu gardes le dos plat. Allez, mets moi du rythme. Le but, c'est le cardio. 10 secondes. 3. Et top chrono. Récupère tes deux poids. Tu positionnes pour le deuxième exercice. Tu positionnes squat. Je te rappelle le mouvement. Squat. Développer. 2. 1. Et top chrono. Avec moi, à tout moment, soit vous enlevez du poids si cela devient trop dur au niveau du développé, ou soit vous laissez vos poids au niveau des clavicules. On ne bouge pas les bras. Et bien sûr, vous pouvez aussi réduire l'amplitude au niveau du squat. Par contre, les challengers, on me descend bien ici sur le squat. Amplitude complète, c'est-à-dire les fesses, sur la ligne des genoux. Et il nous reste 15 secondes, les amis. Allez, les dernières. Top chrono. Allez, pose tes poids. Rejoins-nous en position de planche. Je fais notamment de l'option. Moi, l'option le plus difficile. Le saut à jambeliers. Tu attaches tes pieds. On y va. 2. 1. Et top chrono. Avec moi, en marche. Et vous ouvrez, vous refermez. Et vous ouvrez de l'autre côté. Vous faites bien attention par contre ici, de ne pas bouger vos arches et vos fesses en tous les sens. Vous gainez bien vos abdos et vous contrôlez votre saut. Pour éviter de casser votre nuque, votre regard toujours en direction du sol. Allez, soufflez bien. Les amis, il faut tenir 15 secondes. Allez, gardez les épaules basses. Le centre du corps verrouillé. 8 secondes. 3. Et top. Allez, les amis. Debout, debout. C'est la vraie fois enchaînée. Allez, on a besoin de vous. On est une team, on est ensemble. Fante, élévation latérale en alterné. Par pied largeur au bassin. Enroule tes épaules. Et top chrono. Allez. Un pas, une élévation. Avec moi, si c'est trop dur, au niveau de l'amplitude, vous la réduisez. Vous descendez moins bas le genou. En direction du sol. Allez, le buste bien droit. Vous regardez loin devant ici. Et bien sûr, on monte les poids sur la ligne des épaules. Et si à tout moment, vous avez mal aux épaules, vous gardez les poids le long du corps. Et vous vous contentez juste de faire une fente. Une fente avant. Allez, 10 secondes. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Et top chrono. Deuxième tour. Je valide. Il a reste un. Tu prends une nuit de recul. Tu vois un coup. Nous, on repart le dernier tour avec vous. Let's go. Aïland va se motiver. On est parti sur notre troisième et dernier tour. Donc là, vous connaissez les exercices. Vous connaissez votre tempo et les adaptations. Donc, on y va. On donne tout sur 45 secondes par exercice. Et 15 secondes de récupération. Je lance le chrono. Prenez un point A, un point B. Et c'est parti. Dans trois secondes. C'est parti. Let's go. Allez, fléchissez bien sur les jambes. Toujours pareil. En squat. On n'habite pas son dos. On le préserve. Allez, on n'hésite pas à prendre les options. Réduire, ralentir. Mais par contre, chacun à son niveau. Le but est de se challenger dans le dernier tour. Allez, 20 petites secondes. Allez. Allez, fléchons. Allez, jusqu'au bout, 10 secondes. Le dernier, allez. Et là, vous récupérez vos poids. On récupère les poids. On a le temps de se placer. Et on part en squat. Développez plafond. Préparez-vous. Pieds, passez largeur bassin. Soufflez. Et c'est parti. Vous descendez. Et vous développez. On engage bien les fessiers vers l'arrière. Et on garde le dos droit. Et les omoplates resserrées. Allez, souplez bien à la montée. Quand vous développez. Pour le squat, je veux que vous contractiez vos fessiers à la montée. Je monte l'option. Si le cardio monte trop, n'abandonne pas. Au contraire. Supprime le développé, mais reste avec vous. Allez, 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. Vous avez toutes les adaptations. Le dernier. Et vous reposez vos poids. On est parti. En plat, en planche. Récupérez, vous avez le temps. Posez vos genoux. On se place. Et là, ce sera la planche avec les sauts. Allez, c'est parti. Let's go. Les pieds joints. Les deux poignées alignées à vos épaules. Ou cinquième part, qu'on supprime le saut. Tu marches. Allez, vous faites droite, milieu et gauche. Allez, la team, on lâche rien. Jusqu'au bout. Gardez bien votre regard en direction du sol. Et vous soufflez bien. Gainez bien vos abdos. C'est le principal. On est fort au niveau du haut du corps. Allez, 10 secondes. Allez, allez. Jusqu'au bout. Le dernier. Et vous remontez. Tranquille. Tranquille. Reprenez vos poids. Hop là. On se replace. Pied espacé largeur bassin. Et on va partir en fente avant. Allez, let's go. C'est parti. Avec élevation latérale. Les coudes toujours déverrouillées. On t'en passe ses bras maximum. Et le genou. Dans l'axe de la cheville. Allez, soufflez bien. Quand on le sent. Pour l'équilibre, regardez bien. Les jambes espacées, leurs jambes passées. L'option, vous le savez. Même chose que les squats. On supprime les bras. Et là, on garde les bras le long du corps. Allez. Encore 15 secondes. Allez, regardez loin devant vous. Allez, au bout. À le final. Allez, allez. On passe l'aller d'arrivée à la zone. Ne vous remettez pas. Le dernier. Pour le fun et vous relâchez. Wow. Ok. Là, tu récupères. On va passer retour au calme avec moi. Placez-vous. Faites de la place. Poussez vos poids. Allez. Les pieds espacées, largeur bassin. Inspirez. Ça fait du bien. On fait redescendre le clavier tout doucement. Grandissez-vous. Expirez. Revenez le long. Le bras le long du corps. Enroulez les épaules vers l'arrière. Tranquillement. Encore une fois. Féchissez bien vos genoux. Ok. Inspirez. Placez vos bras droit. Les pouces vers le bas. Et tirez. Tractez. Vos deux formes de main vers l'arrière. Gardez bien vos deux épaules basses. Féchissez bien vos genoux. Faites la rétroversion du bassin. Allez. Vous lâchez. Enroulez encore une fois. Et là, tracez votre bras droit. Collez-le contre votre poitrine. Et tractez votre bras sur la gauche. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez. Récupérez. Gardez bien vos deux épaules basses. Et vos genoux toujours fléchis. On protège nos articulations. Allez. De l'autre côté. Inspirez. Le bras gauche contre la poitrine. Et à l'expiration, vous allez tracter votre bras sur la droite. J'espère que vous avez bien travaillé chez vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Moi, j'ai chaud. Et pourtant, il ne fait pas très chaud. Allez. Relâchez. Vous allez attraper votre jambe droite. La cheville droite. Et bien fléchir sur votre jambe d'un pied. Allez. Tractez votre genou vers l'arrière. Ça fait bien étirement. Vous êtes au-dessus de votre poitrine. Allez. Tractez bien. On resserse. Vous êtes poilsé dans vos plates. Et là, vous allez basculer vers l'avant. En posant d'abord votre pied droit. Le talon de votre pied droit. Au sol. Et votre pointe de pierre en direction du plafond. Et là, vous allez inspirer et expirer. Et chercher vers l'avant. Alors, penchez votre juste en avant. Et votre gestion d'arrière. Et pour vous sentir un petit peu plus étirement. Engagez bien votre pointe de pierre en direction du plafond. Et vous allez attraper avec le bras opposé. Et bien les deux hanches. Face au sol. On ne s'appuie jamais sur la jambe tendue. Toujours sur la jambe séchée. Allez. Vous venez. Déroulez plus de plus sur votre dos. Attrapez. Votre jambe droite. Votre jambe gauche. Fixez un peu pour l'équilibre. Et conversion de votre 25. Ne faites pas tomber. Et la jambe gauche, vous allez attraper vers l'arrière. C'est pas fini. Pardon, pardon. Pardon, pardon. C'est un mauvais élève. Pas bien. Allez, soufflez. Et là, on fait comme ils disent. On va poser le talon au sol et la pointe de pierre en direction du plafond. Vous inspirez et vous expirez. Allez chercher le buste en avant. Et pour un meilleur étirement, votre bras opposé à votre jambe tendue. Relâchez, posez les deux pieds au sol. Vous déroulez tout doucement. On prend une dernière et grande inspiration. Chargez-vous d'énergie et d'air. Et là, vous allez incliner sur la droite. En gardant bien les deux épaules face à moi. Inspirez. Revenez dans l'axe de votre côté. Expirez. Et là, inspirez. Et expirez, relâchez le dos. Et notre stretching est terminé. Merci à vous. Merci à vous. Merci à votre séance. Bravo, Pio. Bravo. Bravo la team. Super. Check avec vous. Merci. On se retrouve sur une prochaine séance sportive. C'est ça. Toujours encore plus sportive. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce à notre vidéo, à commenter. On se retrouve sur une prochaine séance sportive. Salut la team. Bisous. Sous-titrage ST' 501